Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Nous allons aller maintenant dans la parole de Dieu et nous allons particulièrement voir ce message va dans sa puissance. Et évidemment, on va aller voir dans Ézéchiel, chapitre 2, particulièrement. Donc, l'image nous représente donc un bateau qui est en train de lutter contre les éléments déchaînés. Et dans l'époque dans laquelle nous sommes, nous avons besoin, nous aussi, évidemment, d'agir avec force contre vents et marées et apporter la puissante parole de Dieu à notre génération. Ézéchiel, chapitre 2, nous allons lire dans quelques versets, particulièrement, on va lire à partir du verset premier. C'est le témoignage d'un grand homme de Dieu qui s'appelle Ézéchiel. « Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit, le Saint-Esprit, entra en moi et me fit tenir debout sur mes pieds. » Il y en a qui veulent tomber aujourd'hui, mais là, c'était pas que le Saint-Esprit les faisait tenir sur leurs pieds. « J'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face, au visage impudent et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète, qu'un envoyé de Dieu est au milieu d'eux. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour ta puissante, merveilleuse parole qui est là comme un soutien, comme un fortifiant dans nos cœurs. À l'époque où nous sommes, époque tempétueuse, époque de tourmente, de troubles multiples, Tu es là, Seigneur, au milieu de tes enfants et Tu es avec nous, afin que nous puissions aller de l'avant, apportant ta parole. Aide-nous, Seigneur, à ne pas craindre. Aide-nous à obéir à ce que Tu nous commandes et nous t'en rendrons toute la gloire. Et les résultats t'appartiennent pour l'éternité. Amen. Et tout le peuple dit ? Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Ézéchiel a reçu un mandat du Seigneur d'apporter la parole de Dieu à une génération rebelle, au cœur endurci. Imaginez. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces sentiers ou ces chemins, parfois, donc, où les roues des chars ont passé et où la terre est tassée. Essayez de mettre de la graine sur ce sol. Ça ne servira à rien. Pourquoi ? Parce que c'est un sol tapé. C'est un sol qui est dur, un sol qui est endurci. Il y a des cœurs qui sont comme ceux-là, qui sont endurcis. Endurcis par la haine, endurcis par l'orgueil, endurcis par la jalousie, endurcis par le commérage. Et la parole de Dieu qui est annoncée est comme un grain qui tombe là et qui est dévoré tout de suite par les oiseaux. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ça ne rentre pas, ça ne pénètre pas. Et nous disons, comme souvent l'image nous le dit, ça coule comme sur le dos d'un canard. Vous voyez ? Mais, particulièrement dans cette génération dans laquelle nous sommes, eh bien, nous avons un mandat, c'est d'apporter la parole de Dieu. Le mandat que Ézéchiel a entendu, a reçu de la part du Seigneur, était semblable. Je t'envoie vers des rebelles. Imaginez. Je t'envoie vers des gens qui sont endurcis, des gens qui ne recevront certainement pas ton message. Et nous aussi, nous devons continuer à proclamer le message, même si le cœur est endurci, même s'il y a des difficultés, parce que c'est le mandat du Seigneur. Et le Seigneur a dit à Ézéchiel, « Ne les crains pas, et ne crains pas leurs discours, leurs paroles, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites au milieu de scorpions, et ne crains pas leurs discours, ne t'effraie pas de leurs visages, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. » L'important, ce n'est pas, évidemment, de savoir si l'Évangile est accepté ou refusé. L'important, c'est de témoigner, de répandre, enverrer contre tout. Et nous allons voir, évidemment, ce soir, l'histoire de Jean-Baptiste, qui a déclaré « Et je suis simplement, donc, une voix qui crie dans le désert ». Il est fort possible que nous, qui parvenons à la fin des siècles, parfois, eh bien, nous soyons dans un grand désert. J'aimerais vous dire, cependant, qu'il y a un grand vide dans chaque cœur humain. Un grand vide, un très grand vide, quand ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur. Des millions de personnes autour de nous, aujourd'hui, sont en train de crier pour quelque chose. Mais ils ne savent même pas ce qu'est ce quelque chose, ce pourquoi ils sont en train de crier. Pourquoi ? Parce que rien ne semble les satisfaire. Il y avait un pasteur qui, un jour, avait prêché, et il y avait des milliers, des milliers de personnes, c'était une mission pendant plusieurs jours, qui venaient écouter, et à chaque soir, plusieurs, donc parfois des centaines, venaient pour donner leur cœur à Jésus-Christ. Et un certain soir, très peu de personnes se sont avancées pour venir donner leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Un soir, seulement quelques personnes sont venues à l'appel pour se repentir de leurs péchés. Le prédicateur était quasiment découragé, et il a quitté l'estrade, un peu la mine basse, parce que le message avait peu de résultats, cette soirée-là. Et il a été rencontré en bas, donc, par un homme d'affaires allemand, qui était dévoué vraiment pour le Seigneur Jésus-Christ. Il a placé ses bras autour du prédicateur, de ses épaules, et il lui a dit, « Pasteur, savez-vous ce qui n'a pas marché ce soir ? » « Non, je vais vous le dire. Vous n'avez pas prêché la croix de Jésus-Christ. Vous n'avez fait aucune mention de la croix du Seigneur Jésus-Christ. » Le soir suivant, le pasteur est arrivé en avant, a ouvert la Bible et a prêché sur le sang de Jésus-Christ. Un grand nombre de personnes sont venues en avant pour abandonner leur vie au Sauveur. J'aimerais vous dire une chose. Quand nous proclamons l'Évangile de Jésus-Christ, cet Évangile, avec la croix, avec le sang, avec les souffrances de Jésus, a une puissance à l'intérieur, built in, de l'intérieur de ce message, quand nous prêchons la croix, il y a quelque chose qui se passe. On peut parler aux gens de l'Antichrist, de la Russie, de Gog et Magog, tout ça, mais cela ne les sauvera pas. Ce qui va les sauver, c'est la croix. C'est la prédication du calvaire. Vous savez, la Samaritaine, elle a évité ce message. Quand Jésus a commencé à être précis vis-à-vis de sa vie personnelle, elle a voulu parler de religion. Elle a voulu éviter. Et elle a dit, c'est qui qui a la vraie religion ? Est-ce que c'est vous à Jérusalem, là-bas, ou nous les Samaritains, tout ça ? Où faut-il adorer ? C'est quoi la bonne affaire ? Chers amis, nous avons besoin de ramener les gens toujours à la croix de Jésus-Christ. Parce que c'est là que Satan a été vaincu. C'est là que Christ a écrasé la tête du serpent. Il faut parler de la croix. Il faut parler du sang. Il faut ramener les gens toujours, je dirais, au kérigme, au kérigma, je dirais, au noyau de notre message qui est la croix du calvaire. La croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Alléluia ! Puissant de Dieu ! Quelle puissance ! Prédication du calvaire ! Prédication de la croix ! Prédication des souffrances de Christ ! Prédication de la flagellation de Jésus ! Prédication de Christ cloué, Alléluia, au calvaire pour nos péchés ! C'est lui qu'il faut élever ! Et Jésus a dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi ! Nous avons besoin d'avoir une nouvelle vision de Golgotha, le calvaire, le saint, la boucherie qui a eu lieu pour chacun de nos péchés ! Quand nous prêchons Christ crucifié et ressuscité, alors nous sommes des proclamateurs de l'évangile de Jésus-Christ ! Nous avons besoin d'aller avec force, avec assurance, avec conviction ! Qu'est-ce que Dieu a dit à Gédéon ? Va avec cette puissance, va avec cette force que tu as ! Il pensait qu'il n'avait rien, Gédéon ! Il pensait qu'il était le plus petit, qu'il ne pouvait rien faire ! Et soudain, l'ange de l'éternel, qui est Christ, une théophanie, Christ avant son incarnation, vient lui dire, va avec cette force que tu as ! Va avec cette puissance que tu as ! Souvent, nous, chrétiens, nous nous diminuons, nous nous rapetissons, nous pensons que nous ne pouvons rien faire ! En réalité, nous avons la solution, nous avons la clé pour les prisons des âmes, pour leur ouvrir les prisons et les amener à la pleine lumière de l'évangile ! Va avec cette force que tu as ! Contre vents et marées, contre les tempêtes ! Parle du Jésus-Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts ! Hallelujah ! Nous sommes des proclamateurs de l'évangile de Jésus-Christ ! Et ces proclamateurs et ces proclamatrices doivent réaliser, comme Paul y a tellement insisté, l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui ! Il ne peut pas les recevoir ! Le païen ne peut pas recevoir les choses de Dieu ! Elles sont une folie ! Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est simple ! Il y a un voile ! Il y a un voile sur leurs pensées ! C'est Satan qui les a aveuglés spirituellement parlant ! Ils ne voient rien ! Ils sont muets, ils sont sourds, ils sont aveugles, ils sont emprisonnés dans des cachots ténébreux ! L'homme naturel, l'homme psychique ne peut pas recevoir les choses de Dieu ! Et nous, nous annonçons les choses de Dieu ! Alors que faire ? Comment faire ? Comment agir ? Comment faire en sorte que ce voile surnaturel puisse disparaître et tomber ? Que ce voile puisse être déchiré, ôté, qu'il descende ? Eh bien, je vais vous le dire, c'est uniquement par la puissance du Saint-Esprit ! C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail ! Ce n'est pas toi qui va le faire ! Ce n'est pas moi qui ai fait ce travail quand je suis venu à la connaissance du Seigneur ! C'est le Saint-Esprit qui a déchiré le voile, qui m'empêchait de voir et de comprendre ! La religion est voilée ! La religion est ténébreuse ! C'est le christianisme authentique qui permet que nous puissions voir ce voile s'en aller totalement ! Paul va dire, l'homme animal, l'homme animal, l'homme psychique ne reçoit pas les choses de Dieu ! Il ne les reçoit pas ! Quand l'apôtre Paul est allé à Corinthe, comment a-t-il prêché l'Évangile ? Il a dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ! Il a prêché la croix ! Il a prêché le salut par le sang de Jésus-Christ ! Le salut ne vient pas par la louange ! Le salut ne vient pas parce qu'on vient dans une église ! Le salut vient parce que quelqu'un appelé Jésus-Christ a été cloué à notre place sur la croix du calvaire ! Alléluia ! Merci Seigneur ! Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose ! Autre chose ! Et aujourd'hui, là, dans beaucoup de milieux chrétiens, on prêche aux gens autre chose ! Autre chose ! Voyez ! On me dit que dans certaines églises, maintenant, il y a les illusionnistes qui sont entrés dans les églises pour essayer de gagner les âmes à Jésus-Christ ! Des illusionnistes ! Vous voyez ! C'est une abomination ! Nous ne voyons jamais l'apôtre Paul ! On a fait entrer à l'intérieur la musique rock ! Et on a ajouté chrétiens pour essayer, je dirais, de parer à l'horreur de ce qu'est une musique diabolique ! Ah, chers amis ! Nous avons besoin de retourner à la croix du calvaire ! On a fait rentrer les comédies musicales à l'intérieur ! On a fait rentrer toutes sortes de choses ! On pense qu'on va gagner les gens par cela ! Non ! Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit ! Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que, 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 que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ! Hallelujah ! Merci pour la croix ! Merci pour le message, Seigneur ! La Bible dit, quand les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté ! Hallelujah ! Le voile est ôté quand les cœurs se convertissent au Seigneur ! Hallelujah ! Chers amis, pourquoi une telle déclaration ? Eh bien, c'est simple ! L'apôtre Paul savait très, très bien que la croix et la résurrection de Jésus-Christ ont leur propre puissance de communication ! De communication, Paul savait que le Saint-Esprit prend le simple message, très simple, de la croix, avec son message de salut, avec son message de pardon, avec son message de guérison, avec son message de grâce, et le Saint-Esprit remplit ce message d'autorité et de conviction ! La Bible dit, combien les paroles vraies sont persuasives ! Il y a des gens qui entendent l'Évangile, ils savent tout de suite que c'est la vérité ! Mais ça ne veut pas dire qu'ils s'abandonnent au Seigneur ! On peut savoir qu'une chose est vraie, mais s'y livrer, s'y abandonner, c'est autre chose ! Si notre Évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence ! Quand l'apôtre Paul est arrivé à Thessalonique, il a prêché l'Évangile ! Il n'a pas fait particulièrement un concert, je dirais, musical, il n'est pas allé particulièrement au théâtre de la ville, toutes les villes sous l'Empire romain avaient des théâtres, en disant, on va faire des marionnettes, on va jouer, peut-être que les gens seront sauvés comme cela ! C'est trop difficile d'aller directement dans le plein Évangile, on ne veut pas condamner les gens, on ne veut pas les mettre sous une culpabilité ! Ils n'ont pas dit ça du tout ! Absolument pas ! L'apôtre Paul a prêché l'Évangile direct ! Et il leur a dit, vous êtes perdus si vous ne venez pas au pied de la croix ! C'est tout ! Vous allez en enfer ! Oui, il n'y a pas d'enfer ! Ce que les gens disent n'a aucune importance ! C'est la réalité qui est importante, vous voyez ! Et on sait que l'apôtre Paul est arrivé à Thessalonique, plus tard il leur a écrit, et il leur rappelle comment ils ont entendu l'Évangile pour la première fois. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre Évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance et avec l'Esprit Saint, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion, une pleine conviction. Vous avez su que c'était la vérité, vous avez été convaincus de péché, de justice, de jugement, et vous êtes venus à Jésus-Christ, et maintenant votre vie a été bouleversée, vous vous êtes convertis à Dieu, vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Hallelujah ! Et pour attendre des cieux, son Fils qui va revenir. Merci Seigneur ! Merci Seigneur ! C'est un fait glorieux, ce que je suis en train de vous dire. C'est la raison pour laquelle, quand nous allons et que nous sommes avec le Saint-Esprit, la moindre parole que nous disons peut avoir une conviction profonde dans les cœurs de ceux qui nous écoutent. C'est un fait glorieux. Le Saint-Esprit prend ce message, ce message qui sauve, qui libère, aussi faible et primitif qu'il puisse être. Et par un acte surnaturel du Saint-Esprit, le Saint-Esprit casse et brise toute opposition. Et les gens plient le genou devant le Seigneur. Et Zahia dit, maintenant Seigneur, tu m'as envoyé avec ton Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de Dieu est là. Et quand nous travaillons avec l'Esprit de Dieu, alors nous laissons les résultats entre les mains de Dieu. Nous pouvons laisser quelqu'un qui paraît, je dirais, en train de braguer un peu tout ça, mais il peut retourner chez lui et le soir, tout seul, dans sa chambre, se mettre à pleurer sur l'oreille et invoquer le Seigneur. La Bible dit dans Esaïe 10, la graisse fera éclater le joug. Qu'est-ce que ça veut dire ? La graisse, si vous la chauffez, devient de l'huile. C'est un symbole au travers de toute la Bible du Saint-Esprit. La graisse fera éclater, ça veut dire pulvérisera le joug, le joug, l'emprisonnement, le péché, les habitudes mauvaises, la rébellion, l'endurcissement. C'est le Saint-Esprit qui fait éclater tout cela. Zacharie a dit, ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance humaine, mais par mon Saint-Esprit, mais par mon Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui le communicateur. C'est lui le communicateur. Vous vous rappelez un jour quand l'apôtre Paul et ses collègues sont allés au bord d'une rivière, c'était la première fois qu'ils étaient en Europe. Saint-Esprit, ils avaient conduit là. Ils sont allés pour voir, évidemment, s'ils ne rencontreraient pas quelques personnes qui seraient ouvertes à l'Évangile. Il est dit qu'ils s'assirent au bord de la rivière et il y avait quelques femmes qui étaient là, réunies. Et il est dit, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatir, était une femme qui écoutait. Le Seigneur, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Paul prêchait la croix. Paul prêchait la résurrection de Jésus-Christ. Et cette femme écoutait d'une manière totalement différente, attentivement. C'est la première européenne qui a été sauvée lors du voyage missionnaire de Paul. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive. C'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu de péché, de justice et de jugement. C'est toujours, pour être sauvé, vous ne pouvez pas être sauvé si vous n'avez jamais été convaincu de péché, de justice et de jugement. As-tu été convaincu de péché ? Les vrais sauvés vont dire oui. Les gens religieux ne peuvent pas dire non. Alors, passe de la religion à la relation personnelle avec Jésus-Christ. Amen. Vous savez, dans la Bible, nous, chrétiens, nous savons beaucoup de choses. Nous apprenons beaucoup de choses quand nous menons au Seigneur. Particulièrement, j'en veux dire, eh bien, nous savons que nous avons la vie éternelle parce que nous croyons au nom du Fils de Dieu. Nous avons l'assurance que si nous prions, il nous écoute. Nous savons que quiconque est né de Dieu, eh bien, ne vit plus dans le péché. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que le monde entier gît dans le sein du diable. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous savons beaucoup de choses. Et ce matin, j'aime vous dire, j'ai cinq choses que j'aimerais qu'on puisse rappeler que nous devons absolument savoir quand nous allons et que nous annonçons l'Évangile de gloire. Nous savons cinq choses. Quand je me tiens devant un auditoire, que ce soit ici ou outre-mer, eh bien, je vais vous dire, je peux avoir une véritable confiance dans le Saint-Esprit que c'est lui qui va toucher les cordes sensibles de ces gens qui m'écoutent. Parfois, j'arrive et il n'y a aucune attention. Les gens parlent entre eux quasiment. Moi, je suis en train de prêcher. Soudain, quelque chose se passe. Et tchouc ! Toute la chose devient silencieuse et l'on commence à écouter. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir, qui est en train de se manifester pour qu'on écoute attentivement. Pas le prédicateur, mais soudain, on sent que ce n'est plus le prédicateur, c'est Dieu qui est en train de nous interpeller. Vous connaissez ce grand homme de Dieu, John Wesley, qui, à son époque, voulait être missionnaire. Et il était religieux, tout ça. On peut dire qu'il aimait le Seigneur. Il est allé missionnaire avec les Indiens en Amérique du Nord, dans plusieurs tribus aux États-Unis. Le croiriez-vous ? Il n'était même pas sauvé, lui-même. Lui-même n'était pas sauvé. Et il voulait convertir les Indiens au Seigneur Jésus-Christ. Quand il est revenu et qu'il a quitté son champ de mission, sur le bateau, il y a eu une grande tempête. Et sur le même bateau, il y avait des chrétiens authentiques morales, qui, eux, étaient là dans un grand calme, alors que le bateau était possiblement en train de couler. John Wesley tremblait de tous ses membres. Il avait peur de rencontrer Dieu et de mourir. Ils se disent, comment ça se fait que eux n'ont pas peur ? Et moi, j'ai peur de mourir. C'était simple. Lui, il n'était pas sauvé, seulement religieux. Et les autres étaient sauvés. Il s'est posé beaucoup de questions. Il y a eu un travail dans son cœur. Arrivé à Londres, il se promenait dans les rues de Londres un soir, et il entendut dans une rue des chants, des cantiques, qui sortaient donc d'un local. Et là, il s'est arrêté, et il est entré. Et il s'est assis au fond. Lui, le grand missionnaire, le grand prédicateur. Et il a écouté. Et plus tard, il a écrit ces mots. Écoutez bien. À huit heures moins qu'à, à huit heures moins qu'à. Pardon, à neuf heures moins qu'à, huit heures quarante-cinq. À neuf heures moins qu'à, il était assis au fond, et il dit, mon cœur a été étrangement remué et réchauffé. Il écoutait la prédication de la parole de Dieu, et il a été convaincu qu'il était perdu, lui, alors qu'il était dans une réunion. Lui, le grand missionnaire. C'est là, chers amis, où doit arriver l'œuvre du Saint-Esprit. Y a-t-il eu une œuvre du Saint-Esprit dans mon cœur ? Moi, je crois qu'à l'intérieur de l'Église chrétienne, aujourd'hui, quasiment la moitié ne sont pas sauvés. Ils sont entrés. Ils sont venus. Ils ont entendu. Les chats, c'était merveilleux. Ils ont vu des amis, tout ça. Ils ont fait une relation. Ils n'ont jamais été sauvés. Ils ne sont jamais venus au pied de la croix. Ils n'ont jamais été convaincus eux-mêmes de péché, de justice et du jugement qui les attendait. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail dans les cœurs. Et je sais, nous allons voir ce matin, cinq choses. Cinq. Je sais une chose, c'est que les besoins de la vie ici bas sur terre ne sont absolument pas solutionnés par le progrès social ni par l'argent qu'apporte le matérialisme. Je répète, je sais que les besoins de la vie ne sont pas solutionnés d'aucune manière par un progrès social ou par beaucoup de matérialisme. Et cela est vrai tout autour de la planète Terre, sur les cinq continents. Jésus a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Mais c'est bien. Ça dépend pas de tes biens de ton compte en banque. Pas du tout. Parmi les gens les plus malheureux de la Terre, vous avez des millionnaires. Pourquoi sont-ils malheureux ? Les gens veulent de l'argent, de l'argent, de l'argent, et ils ne savent pas que c'est ça qui va leur apporter leur malheur. Combien sont suicidés ? Oh, la misère des riches ! Jésus a dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Beaucoup. Et il raisonnait en lui-même, qu'est-ce que je vais faire ? Je n'ai plus de place pour amasser ma récolte. Mes entrepôts sont trop petits. Voilà ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers. On va tout démolir, tout ça. Et je vais en bâtir des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi. Mange, bois, réjouis-toi. Achète-toi un condo en Floride. Achète-toi ceci. Fais des croisières. Navigue. Prends du bon temps. Et Dieu de dire, insensé, fou, folle, cette nuit même, cette nuit même, ton âme, tu seras redemandé. Est-ce que tu as préparé ? Ça va être pour qui ? Et Jésus, d'ajouter la leçon, il en est ainsi. C'est comme cela pour celui qui amasse des trésors pour lui. Je me moi et qui n'est pas riche pour Dieu. Avez-vous remarqué dans l'histoire ce que cet homme a dit ? Que ferai-je, je, je, je ? Car je ma récolte, mes greniers. Voilà ce que je vais faire. Je vais abattre. J'en bâtirai de plus grand. J'y amasserai ma récolte, mes biens, mon âme. Même son âme n'appartenait pas. Il pensait que c'était à lui. « Mon » est un pronom possessif en français. Et Dieu lui dit « Elle n'est pas à toi, ton âme, je vais te la redemander cette nuit. » Beaucoup de gens qui sont les plus malheureux de la terre sont les plus riches. Vous savez combien que Jésus a dit ? Il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Difficile ! Il n'est pas dit aux riches particuliers, mais il y a des riches qui aiment le Seigneur, mais à ceux qui se confient dans leur richesse. C'est-à-dire, ils placent tout leur, je dirais, leur confiance dans leur compte en manque. La Bible dit « Nous n'avons rien apporté quand nous sommes venus sur la terre. » Mon épouse et mon maman ont eu deux enfants. J'ai bien regardé quand mes enfants sont venus sur terre. Ils ne sont venus que rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas des billets de banque à l'hôpital. Ils sont venus tout nu, tout rose, tout beau. Rien ! Nous n'avons rien apporté. Et il est évident que nous ne pourrons rien emporter. Notre frère Roland, qui est venu aux conférences, il est déjà rendu au ciel. Roland, qui vient avec le pasteur Jean-Urbain, généralement, de son église, qui est le frère de notre frère, il est décédé. Donc, vendredi, juste avant la prière, il est rentré au ciel. Qui l'aurait dit à la dernière conférence où il était là ? Mais au moins, lui était chrétien, son cœur était avec Dieu et nous savons qu'il loue le Seigneur, qu'il est dans la gloire et nous l'attendons et nous le verrons là-haut, évidemment, donc, dans la gloire éternelle. Nous n'avons rien apporté dans ce monde. Il est évident que nous ne pourrons rien apporter. Si donc, nous avons le nécessaire. Si on arrive à payer nos factures, à vivre normalement, eh bien, merci Seigneur. Mais ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui veulent qu'il y ait une volonté de devenir riche, tombent, tombent dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. Et dans beaucoup de désirs insensés. La Bible dit « Celui qui aime l'argent n'en profite même pas. Celui qui aime l'argent n'en profite pas. » Je vous cite la Bible. « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. » C'est encore là une vanité. « Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur sinon qu'il le voit de ses yeux ? » Il va au guichet, il regarde son corps. « Oh, ouais, c'est pas pire. » C'est toute la joie qu'il a. C'est tout. Il y a toute la joie qu'il a. Sinon qu'il le voit de ses yeux. Le sommeil du travailleur est doux qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Le travailleur. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. J'en ai trop, on va peut-être me voler. « Quelle heure est-il ? » Deux heures du matin. « Ah, oui. » À trois heures, il est encore là, il pense à son argent. « Ah, trop ! » Le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur, par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Quelques événements fâcheux. Allez voir, les Français sont en train d'être inondés autour de Paris, là. Ils sont en train de monter, ils sont en train d'enlever tous les tableaux du Louvre parce que leur beau palais du Louvre est en train d'être inondé. Dieu, il peut faire monter plus haut. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Ça veut dire que le fils a tout dilapidé. Paf. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent ? Nous travaillons pour le Seigneur. Et ce n'est pas du vent. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Investissez à la bourse céleste. Alléluia. Il y a des gens qui veulent des palais sur la terre, des maisons inimaginables. Voyez. Si vous en parlez, dans la Bible, on parle de ça. Ça dit qu'ils ont confiance dans leur bien et se glorifient et se glorifient de leur grande richesse. Ah, une maison de 600 000, tout ça, mais une maison, tout ça, tout ça. C'est combien ta maison, toi ? Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ha, ha ! Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat, le prix du salut. Pourquoi ? Parce que ce prix est trop cher. C'est le sang de Jésus-Christ à la croix qui a coulé. Il est dit le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Mais ils ne vivront pas toujours. Ils ne vivront pas toujours. La vie est très courte. Ils n'éviteront pas la vue du tombeau. Ils vont aller dans le tombeau. Ils vont se coucher. Car ils la verront. Les sages meurent. L'insensé, le stupide meurent également et ils laissent à d'autres leur bien. Ils s'imaginent, ils s'imaginent, imagination, que leurs maisons seront éternelles et que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Mais sur la terre, il y a des tremblements de terre, il y a des volcans, il y a des termites, il y a des fourmis, n'importe quoi peut manger votre maison. Vanité des vanités. Je sais une chose, c'est que les besoins de la vie ne sont pas solutionnés par le progrès social ou par beaucoup, beaucoup de matérialisme. Je sais deuxièmement qu'il y a un vide dans chaque cœur, dans chaque personne qui n'a pas Jésus-Christ. Il y a un immense vide dans chacun. des millions de personnes aujourd'hui crient pour quelque chose et pourtant rien ne semble satisfaire. L'argent ne satisfait pas, les voyages ne satisfont pas, les études ne satisfont pas, les diplômes, vous pouvez en mettre partout autour de votre maison, ça ne vous satisfera pas non plus. Vos maisons ne vous apportent pas satisfaction. votre nouvelle maison, ah oui, pendant trois semaines, c'est bien, ah ça, 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 finalement, l'autre n'était pas si pire que ça, celle qu'on a quittée. Votre voiture va rouiller, les bijoux se perdent. Je me rappelle être arrivé un jour dans la région de Joliette chez une dame. Il y avait une mission que nous devions faire là-bas dans cette région et cette dame était venue un soir, elle avait dit « Pasteur, vous pourriez passer à la maison le lendemain ? » Je lui dis « Passer. » Je suis entré dans une maison splendide. Je me suis assis dans le salon et elle me dit « Monsieur, voyez la table du salon, elle vient de Chine. » Oh, hein ! Vous savez combien elle vaut juste la petite table ? C'est une petite table à peu près de trois pieds sur deux pieds. Plus de 50 000 dollars. Ah ouais ! Oh ! Je reviens du Moyen-Orient et je vous ai entendu hier soir. Je vais vous avouer une chose, c'est que mon cœur est totalement vide. Avec tout mon argent, tous mes voyages, je suis totalement vide. Est-ce que vous pouvez me parler de Jésus ? Alléluia ! Je me rappelle de cela de manière très claire et vivante. Les biens ne satisfont pas. Les biens ne satisfont pas. Vous vous rappelez Belshazzar, à Babylone ? Il a voulu faire un festeux que le monde allait en parler pendant des siècles. Et on en parle encore aujourd'hui. Seulement, ça s'est terminé avec la main de Dieu qui a écrit sur la muraille comté, pesé, divisé. Et cette nuit même, son âme a été redemandé à ce roi qui se moquait de Dieu, qui avait ri de Dieu durant toute la soirée, qui avait fait venir les instruments du temple à Jérusalem pour remplir de vin et boire. Ensuite, les danses, les femmes, tout cela, la nudité, la séduction était là à Babylone. Cette nuit même, cet homme a tremblé. il a fait pipi dans ses culottes quand il a vu la main de Dieu écrire sur la muraille de Chaux. Un potentat, un homme puissant, devant la main qui écrivait avec lenteur quelques mots comptés, pesés, divisés. Cette nuit même, le couteau est entré dans sa gorge, son sanget est sur la terre et son âme est entrée dans l'enfer. Je sais qu'il y a un vide dans chaque personne. Les plaisirs, les expériences sensuelles ne satisfont pas que des jeunes qui ont pris de la drague sont allés dans la sexualité, ont fait ensuite des pâques de suicide, les démons les ont poussés jusqu'aux mâchoires de l'enfer, les portes sont ouvertes grandes, ils sont tombés et maintenant elles crient pour l'éternité au milieu des flammes éternelles. Qu'est-ce que les gens cherchent ? Dieu. C'est cela qu'ils cherchent au fond de leur cœur. Ils ne l'avouent pas, ils ne le reconnaissent pas, mais c'est cela parce que Dieu seul satisfait. nous dit Dieu a satisfait, l'âme a soiffé. Lui seul est capable de le faire. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai parlé à des jeunes universitaires et j'ai entendu leurs cris à faire pitié de jeunes qui étaient égarés totalement dans leurs pensées, égarés intellectuellement, égarés spirituellement des jeunes perdus. Ils cherchent quelque chose et ne savent pas quoi. Ces gens-là sont sans Dieu et sans aucune espérance. Sans aucune espérance. À un président d'université, on a posé la question, on a dit, monsieur, quel est le plus grand besoin que vous trouvez ici sur le campus parmi les étudiants et les étudiantes ? L'homme a répondu un but, une consécration. Ils ont besoin de se consacrer à quelque chose parce que beaucoup d'étudiants sont sans but, sans consécration. Errants, c'est ce que la Bible nous dit, ce que nous étions auparavant. Errants, comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Ils cherchent quelque chose. Mais il y a à l'intérieur de leur cœur, à tous, un vide à la forme de Dieu et c'est uniquement lui qui peut combler, remplir ce vide. Il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Quand nous proclamons la croix, quand nous proclamons l'Évangile, nous parlons directement, nous interpellons ce vide, ce vide. Jésus-Christ est le seul à pouvoir combler ce vide. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, qui proclament l'Évangile de Jésus-Christ. Je sais que les gens sont seuls. La raison pour laquelle ils courent après les fins de semaine, un parti ici, un parti là, pour un voyage là, tout ça, et jusque, je dirais, dans leur vieillesse, le diable les tient. Des autobus remplis de vieillards qui s'en vont faire un voyage là-bas, ceci, cela. Et ils ne pensent pas à leur éternité. Il y avait quelqu'un qui travaillait sur le campus d'une université, on lui a posé la question « Quel est le plus grand problème des gens qui viennent vous voir pour de l'aide ? » Il a mis son doigt sur son menton, il a réfléchi un instant, il a répondu « La solitude. » La solitude. Quand vous allez au fond des choses, c'est exactement cela. Et je crois personnellement que c'est une solitude vis-à-vis de Dieu. L'homme est séparé de son Créateur. L'homme est séparé de celui qui l'a créé. L'homme est séparé de son Sauveur, son Rédempteur. La Bible dit « Rappelez-vous, vous, chrétiens, souvenez-vous qu'auparavant vous étiez sans Christ, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Sans Dieu. » Rappelez-vous le paralytique au bord de la piscine à Jérusalem quand Jésus est passé. Je n'ai personne, messieurs. Je n'ai personne, messieurs. Le Seigneur a dit dans Esaïe 59 « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Les gens sont séparés de Dieu par leurs crimes. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Dieu est empêché de nous écouter à cause du péché. Du péché. La troisième chose que nous savons, c'est que je sais que les gens ont un sens de culpabilité qu'ils essayent de cacher. Les gens ont tous un sens de culpabilité qui est dévastataire. Dans la religion musulmane, il n'y a aucun pardon. Personne ne pourrait pardonner. Mais on ne pardonne pas. Jésus pardonne. Bouddha ne pardonne pas. Jésus pardonne. Il y avait un directeur d'un hôpital psychiatrique. Il a déclaré « Je pourrais donner congé à la moitié de mes patients si je pouvais trouver le moyen d'enlever leur sens de culpabilité. » Ils ont un sens de culpabilité. C'est la raison, c'est le pourquoi de la croix. Christ est mort pour nos péchés qui nous rendaient coupables. Et nous marchions avec cela dans le cœur, ce poids terrible de culpabilité. Quand nous parlons de Jésus, nous parlons directement à ce problème terrible de culpabilité. On peut être la nuit dans notre lit et soudain, il y a un doigt qui se présente sous notre nez. Et nous entendons une voix qui nous dit « Coupable, coupable, tu es coupable. » Ah, je vais me lever, je vais prendre des pilules et je vais me essayer de dormir. On essaie d'enlever, on essaie d'ôter, on essaie d'extirper ce sens de culpabilité. On essaie de l'ostraciser, on n'en veut pas de culpabilité. Il n'y a que cette Bible où Dieu nous parle et il nous dit « Je ne me souviendrai plus de leur péché. » Je ne me souviendrai plus de leur péché et là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrandes pour le péché. Il n'y a plus rien à offrir. Tout est fait. Dans la religion, il faut que tu gagnes, il faut que tu sues, il faut que tu travailles pour peut-être arriver et gagner ton ciel. Non. Dans le christianisme, ce n'est pas nous qui essayons de monter, c'est notre Dieu qui est descendu vers nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. David a dit « Tant que je me suis tu, ça veut dire tant que je n'ai pas avoué ma culpabilité, mes os se consumaient, mes os étaient enflammés, il avait une sorte de cancer des os à l'intérieur, il avait commis adultère, il avait pris la femme d'un autre, il avait fait tuer le mari, il avait menti et il ne voulait pas avouer que ça a duré pendant plus d'un an. et il déclare son témoignage, il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel ne place pas sur son compte son iniquité. Tant que je me suis tu, tant que je me suis fermé, tant que je n'ai pas avoué, tant que je n'ai pas reconnu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Ça veut dire la peine, la culpabilité, la lourdeur, le fardeau étaient là. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Il n'y a aucune vigueur. Vous savez pourquoi il y a tellement de gens qui font des dépressions ? Monsieur le médecin, je n'ai plus de force, je n'ai plus de ça. À vous, tes péchés, tu vas voir, tu vas reprendre du pep. À vous, tes péchés, reconnais que tu es un pécheur. À vous, tu le sais dans ton cœur, mais ton cœur est dur, n'endurcis pas ton cœur. je sais aussi autre chose. Je sais qu'il y a une peur universelle de la mort. j'aime bien aller dans les salons funéraires parce que j'apporte la parole de Dieu, évidemment. Mais aussi parce que lorsque ce sont des chrétiens, c'est une joie merveilleuse. Moi, comme chrétien, de voir un de mes frères ou une de mes sœurs être parti, il ne reste plus que l'enveloppe. Si vous envoyez par le courrier postal une lettre, l'important n'est pas l'enveloppe. Quand vous recevez un courrier, vous ne dites pas « Oh, quelle belle enveloppe ! » Non, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est la même chose. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Nous sommes l'enveloppe avec le cœur. Et lorsqu'on va au salon funéraire et qu'un frère ou une sœur est décédé, alors il y a évidemment une tristesse parce qu'il y a le départ, la séparation, mais au travers de cela, il y a quand même une joie magnifique de savoir que le frère ou la sœur sont maintenant en train de voir, de vivre cette vie glorieuse avec Dieu visiblement. Mais les gens, les autres, ont une peur de la mort. Et ils, je dirais, sont orgueilleux. Ils disent « Oh, vous n'avez pas peur de la mort ! » Et vous avez des livres « Comment apprévoiser la mort ? » « Ah oui, tu as apprévoisé la mort ! » « Apprivoiser la mort ! » Vous voyez ? Non, non, c'est la mort qui va t'apprivoiser. Dans le livre de l'Ecclésiaste, dans le livre de l'Ecclésiaste, on nous dit exactement ce qu'il en est. J'aimerais vous le lire. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8, l'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8, « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance. » J'ai bien lu, « Aucune puissance sur le jour de la mort. Et il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. » Pas maître, aucune puissance, pas de délivrance. Je sais qu'il y a une peur universelle de la mort. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent envisager la mort, la regarder bien dans le blanc des yeux et dire, « Oh mort ! Où est ta victoire ? » La mort a été engloutie par la vie. Christ n'est pas seulement resté sur la croix, mais il a été enterré et il est sorti vivant de ce tombeau. Il a vaincu la mort. Jésus a rendu trois choses totalement inopérantes. Le péché. Le péché est inopérant, la puissance du péché. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. La mort est inopérante. Christ a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » Ton frère, il est là-haut dans la gloire et il vit. Hallelujah. Merci Seigneur que Dieu soit glorifié. Il a rendu aussi l'enfer inopérant. Le Seigneur nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quel merveilleux message. Quel merveilleux message à donner à ceux qui sont soucieux de faire face à la mort. Tout le monde a peur de la mort. Sauf les chrétiens. Authentique. Et je sais une dernière chose, c'est que la Bible, c'est d'autorité la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. D'une épée tranchante devant laquelle tout est nu et découvert. Cette parole est puissante. Quand Jésus a lutté avec Satan, Jésus a répondu « Il est écrit ». C'est le seul moyen. Vous ne pourrez jamais vaincre Satan avec de l'eau bénite, avec des fétiches, avec des incantations, des bougies, quoi que ce soit. Il s'en fout totalement. C'est la parole de Dieu qui va le mettre en fuite. Que le Seigneur nous aide à apporter ce merveilleux message. Servez-vous de la parole quand vous témoignez autour de vous. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te glorifier et t'adorer. Nous voulons, Seigneur, te bénir car tu es Dieu vivant et glorieux, Seigneur. Ah, qu'il est bon d'être maintenant dans la lumière comme il est bon d'être maintenant avec une espérance vivante, d'être avec Christ, de participer aux promesses divines. Merci, mon Sauveur, nous te prions pour ceux qui nous écoutent de les amener à toi, à la croix du calvaire, à la boucherie, là où le sang liquide de Christ a coulé pour nos péchés afin de les effacer. Merci, Seigneur, merci d'avoir gommé notre vie, Seigneur, passée, déchue, perdue. Tu nous as apporté la vie éternelle et c'est en toi que nous plaçons maintenant une foi totale et complète et de nous être des portes-paroles vaillants, courageux au travers des tempêtes, au travers des philosophies humaines, au travers des traquenards, au travers, Seigneur, de la glace de ce monde, ce monde congelé dans le péché. Aide-nous, Seigneur, comme tu as dit à Ézéchiel, ils sauront qu'il y a un vrai chrétien qui est au milieu d'eux, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Apporte ma parole au non-puissant de Christ Jésus. Amen ! Et tout le peuple dit Amen ! Gloire à Dieu ! On va se clomper en sang, frère et sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada